Si vous aimez la photo de paysage, je vais vous montrer dans cette vidéo pourquoi ce petit bout de métal que j'ai juste là dans ma main va vous changer la vie et va vous permettre de gagner énormément de temps sur le terrain. Alors ce bout de métal, c'est une bague magnétique qui est vendue dans le nouveau kit de filtres magnétiques de la marque Case qui s'appelle le KW Revolution que j'ai à la disposition ici. Et vous allez voir dans cette vidéo que cette nouvelle bague va se différencier énormément des anciennes bagues que l'on avait l'habitude d'utiliser sur les kits de filtres magnétiques que ce soit de la marque Case ou d'autres constructeurs. Vous allez voir qu'il y a énormément de différences que ça va vous permettre surtout de régler beaucoup de problèmes que l'on avait avec ce type de bague. Alors les filtres magnétiques, ce n'est pas forcément quelque chose de nouveau sur le marché. On avait l'habitude de les utiliser. Le principe est très simple. On utilisait ce type d'ancienne bague que l'on venait fixer à l'avant de l'objectif. Donc c'est ce que je vais faire sur mon 24-70 F28 que j'ai juste ici. Et une fois que la bague était fixée, on avait juste besoin de venir déposer un filtre magnétique dessus. Par exemple là, c'est le filtre ND64. Et vous allez voir que si je viens relâcher, paf, automatiquement, le mécanisme magnétique va se mettre en place. Et là, ça fonctionne vraiment très très bien. Il n'y a pas du tout besoin de venir fixer le filtre à l'avant de l'objectif. Et ça fonctionne vraiment très bien. Ça tient parfaitement. Alors c'est un système qui est vraiment génial à utiliser sur le terrain et qui est très pratique à mettre en place. Mais le problème des anciennes bagues que l'on avait à notre disposition, c'est que si on voulait utiliser le bouchon de l'objectif pour venir le refermer, dans la très très grande majorité des cas, ce bouchon n'arrivait pas à se fixer sur la bague d'adaptation, sur la bague magnétique que l'on a fixée sur l'avant de l'objectif. Et ça, ça posait de gros problèmes. On avait également des soucis avec le pare-soleil qui avait du mal également à se fixer sur cette nouvelle bague. Et bien maintenant, ce type de problème, c'est totalement terminé grâce à cette nouvelle bague magnétique qui est donc vendue par la marque Case. Vous allez voir qu'elle est très différente parce qu'en fait, elle ne va pas venir se fixer à l'avant de l'objectif, mais à l'intérieur de l'objectif. Et vous allez voir que la différence est vraiment très importante. Juste avant, je vous montre un petit peu la différence entre les deux bagues. Vous voyez que l'une est beaucoup plus fine et beaucoup plus mince que l'autre. Et vous allez voir que ça va vraiment vous permettre de régler tous les problèmes. Donc pour la fixer sur l'objectif, c'est très très simple. Il me suffit de venir la mettre à l'intérieur. C'est le principe en fait. Elle va venir se visser dans le pas de vis interne de l'objectif et non à l'extérieur de l'objectif. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais venir la placer juste comme ceci à l'intérieur de l'objectif. Et maintenant, grâce à ce petit outil qui est vendu également dans le kit KW Revolution, on va pouvoir venir le visser. En fait, on va avoir à notre disposition sur cette nouvelle bague deux petites rainures de chaque côté de la bague d'adaptation. Et si je viens fixer ici mon petit outil que je viens tourner, je vais pouvoir visser très facilement cette nouvelle bague magnétique à mon objectif. Voilà, maintenant la nouvelle bague est fixée à l'intérieur de mon objectif. Et ça va fonctionner exactement pareil. Si par exemple, je viens déposer un filtre magnétique, ça va fonctionner pareil. Ça tient exactement dans la même manière. Il n'y a aucun souci, ça ne va pas du tout partir. Mais là, le gros avantage, c'est que maintenant, comme la bague est à l'intérieur de l'objectif et non à l'extérieur, et bien si je viens utiliser le bouchon de mon objectif, vous allez voir qu'il va fonctionner parfaitement et qu'il va tenir également parfaitement. Et pareil pour le pare-soleil. Comme la bague est à l'intérieur de l'objectif et non pas à l'extérieur, et bien si je viens fixer mon pare-soleil, je n'ai plus du tout de problème de compatibilité avec cette nouvelle bague. Ce qui me permet d'utiliser vraiment les accessoires d'origine de mon objectif. Alors bien évidemment, les constructeurs ont depuis longtemps prévu le coup, puisque généralement dans les kits de filtre magnétique, on va retrouver ce genre de bouchon magnétique que l'on peut venir fixer également à l'avant de l'objectif, ce qui permet d'avoir un bouchon qui va protéger la hantille. Mais moi, j'en avais un petit peu marre d'avoir des bouchons d'origine qui se retrouvent perdus dans mes tiroirs et que je n'utilise pas. Là, vraiment, l'avantage, c'est qu'on a cette bague qui reste en permanence vissée à l'intérieur de l'objectif, et ça me permet surtout d'utiliser mes bouchons d'origine. Et surtout, l'autre avantage, c'est que ça me permet d'utiliser les bouchons prévus. Donc celui-ci, il est également vendu dans le kit KW Révolution. Eh bien, moi, ça me permet de venir protéger totalement mes filtres ND. Par exemple, si je veux bien les empiler les uns sur les autres comme ceci, eh bien, ça me permet d'utiliser ce bouchon magnétique également pour aller protéger mes filtres magnétiques. Je peux également en utiliser un autre que j'ai à ma disposition pour venir recouvrir l'autre filtre ND à l'opposé. Et maintenant, je peux avoir des filtres ND qui sont totalement protégés. Je peux aller les mettre dans la sacoche qui est également fournie avec ce kit de manière totalement sécurisée. Je sais que mes filtres ND ne craignent absolument rien. Alors, petit mot sur cette petite sacoche qui est également vendue avec le filtre KW Révolution. Je trouve qu'elle est vraiment très pratique à utiliser. Elle n'est pas trop solide, mais pas trop souple non plus. Et à l'intérieur, vous voyez qu'on a vraiment beaucoup d'espace. Moi, personnellement, je mets tous mes filtres ND dedans. Également, mes filtres pour mon drone qui sont ici. Et également, d'autres filtres ND que j'avais achetés par le passé. On a également la possibilité de l'accrocher à une ceinture. On a également un petit crochet. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser par exemple sur le crochet qui est en dessous de mon trépied. Ça me permet d'avoir mes filtres ND rapidement à disposition. L'autre avantage également de cette nouvelle bague, c'est qu'elle est beaucoup plus fine que les anciennes bagues que l'on avait l'habitude d'utiliser sur les kits de filtres magnétiques. Ce qui fait qu'on va éviter totalement les effets de vignettage que l'on avait, notamment sur des objectifs très grands angles. On avait parfois les bords de la bague qui apparaissaient sur les photographies. Et bien ça, avec la nouvelle bague qui vient se fixer à l'intérieur de l'objectif, c'est totalement terminé. Vous n'aurez plus de problème de vignettage sur vos photos. Un autre très gros avantage que je trouve vraiment très malin de la part de la marque Case, c'est que vous allez pouvoir utiliser cette nouvelle bague et la fixer sur d'anciens filtres que vous avez à votre disposition et qui ne sont pas forcément magnétiques. Et du coup, ça va les rendre magnétiques et vous pourrez les utiliser sur les autres filtres de la marque Case. Et ça, c'est vraiment très malin, surtout que cette bague est vendue séparément sur le site de Case France entre 16 et 19 euros selon la dimension et le diamètre que vous allez utiliser. Ça peut par exemple vous permettre d'équiper tous vos objectifs avec cette bague inline qui va rester en permanence sur vos objectifs. Et pourquoi pas d'équiper également vos anciens filtres qui ne sont pas forcément magnétiques. Et donc pour seulement 16 ou 19 euros, vous pourrez conserver vos anciens filtres ND qui ne sont pas forcément magnétiques. Et niveau qualité optique, on est également sur du très très bon puisque de toute façon, Case est une marque qui est réputée pour la qualité de ses filtres, notamment de ses filtres ND. Donc pour vous montrer la différence, on a à gauche la version sans aucun filtre monté sur l'objectif. Et à droite, on a la version avec le filtre ND 1000 qui est compris dans ce kit KW Révolution. Donc je vais zoomer un petit peu dans l'image, notamment sur ce rocher. Vous allez voir que la différence est assez minime. Honnêtement, je trouve qu'il y a très très peu de différence. On a forcément une très légère perte de netteté et également peut-être un petit peu de micro contraste. Mais ça, c'est dû au fait qu'on rajoute un élément optique devant la lentille frontale. Donc ça, c'est inévitable. Mais honnêtement, la différence est vraiment très petite. Si je me déplace par exemple sur cette partie avec la neige, vous pouvez voir que la différence est vraiment minuscule. Au niveau de la différence de colorimétrie, pareil pour ce ND 1000, je trouve que la différence est vraiment minuscule, voire absolument inexistante. Par contre, c'est un petit peu moins vrai pour les autres filtres. Si je vous montre par exemple la version avec le ND64, on va voir qu'on va avoir une très légère teinte magenta qui va être présente sur la photographie. Même si là, c'est vraiment assez petit comme différence. Par contre, la différence va se voir un petit peu plus, je trouve, avec le premier fil, donc le ND8. Là, on voit qu'on a quand même une teinte magenta qui est beaucoup plus présente sur ce ND8 que sur la version sans aucun filtre. Si je me balade par exemple dans la photographie pour cette zone-là, on voit que là, on est sur un blanc qui est assez pur. Tandis que là, on va avoir une teinte un petit peu rosée sur la photographie. Donc, on a une légère dérive colorimétrique qui va tendre vers le magenta pour le ND8, également un tout petit peu pour le ND64. Et pour le ND1000, j'ai trouvé absolument aucune différence. Donc, c'est quelque chose qui est à prendre en compte, même si ça peut se corriger très facilement. Si je viens ici diminuer un tout petit peu la teinte pour rajouter un peu de vert dans ma balance des blancs, on va récupérer plus ou moins quasiment la même image qu'avec la version sans filtre. Alors, je ne l'ai pas testé dans des situations très différentes parce que par chez moi, il y a de la neige absolument partout. Donc, on va retrouver généralement ce genre de paysage un petit peu partout par chez moi. Mais ça va quand même se confirmer. Là, on a par exemple la version à gauche sans filtre et à droite la version avec le filtre ND1000. On voit qu'on n'a absolument aucune différence en termes de colorimétrie. Si je vais sur la version ND64, on voit qu'on a une très légère modification avec un petit peu de magenta dans la balance des blancs. Et si je vais sur la version ND8, là, on voit par contre qu'on a quand même une teinte magenta qui est un petit peu plus prononcée. En tous les cas, en termes de qualité optique pure et de netteté des photographies, j'ai vu absolument aucune différence. Quel que soit le filtre utilisé, c'est vraiment très minime en termes de netteté quand on compare les photographies ensemble. Alors, autre nouveauté qui est également très malin de la part de Kay, c'est que l'on va retrouver sur le côté des filtres, des liserées de couleurs. Ce qui va vous permettre de retrouver très rapidement la valeur du filtre que vous allez utiliser. On va retrouver en doré le filtre CPL, en bleu le filtre ND8, en orange le filtre ND64 et en rouge le filtre ND1000. Qui sont donc les différents filtres qui sont fournis dans ce kit KW Revolution en version pro. Et autre bonne surprise, j'ai posé la question à Kay's of France. Eh bien, il faut savoir que ce nouveau kit KW Revolution est compatible avec par exemple les filtres Wolverine de la marque Kay's. Qui est également un kit très connu de filtres magnétiques. Par contre, attention, vous ne pourrez l'utiliser que dans un sens. C'est-à-dire que vous pourrez poser un filtre Wolverine sur un filtre Révolution. Mais vous ne pourrez pas faire le contraire. Donc, attention à ça si vous comptez également acheter ce nouveau kit. Donc, vraiment, c'est un kit de filtres magnétiques qui est vraiment très pratique à utiliser. Surtout qu'il va être très polyvalent et facile à mettre en place. Notamment avec cette nouvelle bague d'adaptation qui change vraiment la donne pour moi. Personnellement, je trouve que ça m'a réconcilié avec l'utilisation des filtres ND. Donc, c'est vraiment un kit de filtres magnétiques qui est vraiment extrêmement bien pensé. On voit que Kay's a pris en considération les remarques des photographes pour concevoir ce nouveau kit de filtres magnétiques. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de ce kit dans la description de cette vidéo. Et moi, c'est un kit que je vous recommande très fortement. Qui est vraiment très pratique à utiliser et très agréable à utiliser sur le terrain. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like. Ça m'aide beaucoup. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je publie en moyenne une vidéo par semaine consacrée à la photographie animalière et de nature. Et si vous aimeriez progresser en photographie et notamment apporter beaucoup plus de créativité à vos images, vous avez également la possibilité de télécharger mes guides PDF gratuits qui viennent d'apparaître à l'écran. Il vous suffit de cliquer sur la petite vignette à ma gauche pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut YouTube !